Salut à tous c'est DDFO et on se retrouve pour un nouvel épisode de Europa Universalis 4 toujours avec notre chère république de Venise donc on était en train de préparer la très dangereuse attaque de chypre dangereuse pour la bonne et simple raison que les mamelouks risquent très bien de nous attaquer maintenant qu'ils sont tranquilles j'aurais préféré que la guerre des ottomans s'éternise et que les deux camps s'affaiblissent énormément mais ça n'a absolument pas été le cas je suis déçu mais bon il va falloir qu'on fasse avec cette déception on va faire la remodication contre chypre ça c'est fait ici ah bah parfait ici on aura aussi le moyen de le faire mais je ne sais pas si on pourra le faire pendant la guerre et le fait que les mamelouks sont alliés avec eux ça ne me plaît pas du tout mais vraiment bon là on a pas grand chose à faire en investissement ça coûte que 45 en vrai ce bug là qui est vraiment bizarre attendez ah non c'est juste que je peux même pas le sélectionner c'est vraiment bizarre ça je me demande si c'est aucune idée bref on va on va laisser comme ça on va attaquer chypre du coup vu que les mamelouks sont affaiblis et pour cela il va nous falloir en fait j'aimerais bien savoir est-ce qu'on a accès à leurs marines c'est quelque part à la flotte nationale parfait une des forces on s'en fout nous ce qu'on veut c'est total les mamelouks ont 26 vaisseaux dont 12 de transport comme nous donc si la ville et 6 navires légers et 8 galères donc on peut très très bien leur tenir tête puisqu'on a 16 navires légers et 5 galères plus de navires légers mais moins de galères c'est un peu un peu dommage mais on va rester là-bas donc comment ça pas trouiller non on va les mettre là sur des missions bon on va les mettre là-bas le but ça va être d'empêcher les mamelouks de faire les cons vraiment donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va mettre nos orbes ici dans des bateaux de transport que le départ commence au instantané et je vais ramener ma flotte donc on va perdre on va perdre un peu d'argent à cause de ça je vais monter voilà maintenant ce j'ai armé à l'interfond donc ça c'est parfait on va les mettre là on va mettre notre trottin avec ça que les mammouths ils passent et ils détruisent notre armée on peut pas trop se permettre ce genre de conneries nous et en truc administratif on pourra bientôt c'est en mensuel soit j'attends les mamelouks sont toujours dans le coin ils ont 4000 hommes maintenant mais ça devrait le faire si eux on peut pas justifier mais on a le ce qu'il faut en région d'expénage mais bon si eux ils rentrent dans la guerre on pourra tenter de les prendre à l'avantage là regardez c'est que les ottomanes ils ont piqué tout ça et du coup les mamelouks n'ont plus un accès terrestre à cette zone et je pense que eux ils seront quand même assez limités en termes de puissance après je sais pas s'ils ont plus de 12000 hommes mais bon bon chypre on va faire les gars avec toi évidemment aucun des alliés n'a envie de venir ok alors les mamelouks est-ce que vous avez des alliés nombreux la carazine c'est ça et faisant faisant c'est ça alors je pense que ça devrait se passer je pense que si je fais la pierre juste après voyons voir ils pourront appeler leurs alliés mais surtout s'ils se font des alliés pendant la guerre ils pourront nous appeler j'hésite là est-ce qu'on leur demande de les appeler en tant qu'alliés et du coup on ira les bouffer eux ça sera intéressant mais peut-être qu'on pourra faire la guerre pendant ou juste après écoutez on va commencer par chypre ça devrait être assez assez bas le coup donc on va commencer juste par chypre on va bien voir si ça se passe en plus je te déclare la guerre prendre chypre et toi tu n'as pas le droit oh il m'a vu qu'ils ont beaucoup de dettes ça c'est très bien pour nous ce qui veut peut-être dire que ouais ils ont beaucoup de guerre alors le pays est en guerre oui certaines troupes sont en exil mince j'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait en fait bon soit bon en tout cas on est en train d'attaquer à la flotte de chypre je ne l'avais pas pris en compte celle-là où sont nos bateaux de transport ils sont dedans bon on va faire la guerre aussi j'espère que voilà parfait on a eu des pertes nous on a perdu un bateau ah non on a gagné donc on leur a capturé même un bateau c'est plutôt bien par contre ça nous a coûté cher parce qu'on est déjà au-dessus de nos limites ça c'est normalement une chose que devrait que devrait régler la doctrine militaire mais bon alors venus à subir une pénalité de franchissement on le sait bien est-ce que eux sont dans la guerre ? non on peut toujours pas faire de choses là-dessus pour l'instant ils nous envoient pas de flotte surtout qu'on a défait une bonne partie de leur flotte donc ça c'est pas mal on va accélérer un petit peu là parce que c'est non le débarquement débarquement ça se passe plutôt bien même voilà je suppose qu'il y a un fort c'est leur capital ouais il y a un fort et visiblement on n'est pas en train de faire un blocus ça c'est pas bien on va changer ça j'espère que je ne louperai pas tout ça donc le port il donne sur quelle mer je le vois même pas leur port il doit être là on va se mettre là une autre flotte de transport on va la ramener là-bas comme ça si jamais ils m'attaquent à un endroit là-bas on pourra faire quelque chose oula ils ont une flotte de 20 bateaux ah c'est surtout du bon on va les garder là je vais garder mes bateaux de transport en fait parce que non attendez en fait ce qu'il faut faire c'est qu'on intercepte leur flotte je me demande si en fait combien de général on peut on a 15 seul général il va falloir qu'on attaque leur flotte en fait comme ça on s'assurera qu'ils ne feront rien ils n'ont que 8 galères on va y retourner 8 galères et ils se mettent dans un port et ils vont chercher des gens ça on n'aime pas donc on va y aller et on va les empêcher de bouger parce que bon c'est bon on ne les a pas loupés ils sont en train de faire des bateaux juste à côté ok bon pour l'instant ça va on immobilise leur flotte peut-être que je pourrais demander à quoi que je ne vais pas faire ça je vais les garder là comme ça ça les empêche de ramener leur armée car ça se passe bien alors les mamelouks ils ont quoi ? c'est en flotte on n'intéresse pas nous c'est son armée qui m'intéresse 22000 hommes mais plus de réserve c'est bien c'est plutôt bien alors attendez si on voit des revenus ici c'est à dire quoi ? attendez on va voir ça butin de guerre ah parce qu'on fait plein de bouccus mais c'est génial je vais peut-être même en fait envoyer ma flotte ok Osburg Autriche qui attaque Osburg mais c'est ça Salzburg Osburg est-ce que toi t'as des alliés ? Hansbach ok il va se faire rouler dessus Autriche t'es en guerre avec qui ? ok ça va être un viol bon on va faire du blocus ici aussi je pense que les pobres ici sont aussi très très riches l'occus de Tarana ouais ça me donne pas moins d'argent c'est plutôt bien et à eux ça leur en fait perdre je pense ouais Osburg fais-toi plaisir si ça peut te t'aider de quelque manière que ce soit en attendant mécontentement des artisans pas cool alors soit je perds mon argent ça je perds en stabilité j'ai besoin de la stabilité pour trop de choses donc on va payer ah et on a le droit à ça maintenant notre chère technologie donc productivité accrue ça c'est plutôt bien et surtout les doctrines les doctrines qui vont faire de nous une grande puissance je l'espère donc doctrine de quantité ça va nous faire beaucoup de choses intéressantes on va prendre ça parce que le reste de toute manière ouais on va prendre doctrine de quantité on aurait pu prendre beaucoup d'autres choses du style du commerce ou quoi mais bref voilà modification des réserves donc maintenant on a beaucoup plus d'hommes et ça ça c'est pas mal et surtout ça va nous nous apprenons commencer à nous mettre les doctrines nationales ça c'est très bien également ce siège il va durer très longtemps on a un emprunt donc ça c'est pas cool ici il y a une flotte elle est majoritairement proposée de dingue de transport en fait alors on pourrait faire le blocus avec des dingue de transport voilà et en plus on a percé les murs c'est parfait ok ok j'ai pas dû ouais j'ai pas dû partir de flotte je pense qu'on en fait on contient toute la flotte ici et c'est plutôt pas mal parce que je pense que les pillages qu'on en fait on peut plus beaucoup de putain de guerre on a fini piller Cypre ouais les blocus payent une partie de la flotte donc c'est pas trop mal voilà on a presque fini notre siège j'espère qu'on en aura on en aura pas à faire en plus là-bas parce que ça risque d'être chiant suisse Osbourg qui fait la paix ouais annexion totale par contre il a pas annexé Ansbar c'est au moins ça ok il décide de barrer de se barrer on va falloir qu'on les surveille est-ce qu'ils vont tenter d'aller là ah oui ils sont 25 000 hommes clairement sur l'armée terrestre on ne peut rien faire pas rembourser pas rembourser encore aller voilà on se débarrasse immédiatement je hais les emprunts bon alors ça fait longtemps qu'on est à 42% de chance voilà ok alors quand même il a fallu près d'un an et demi alors est-ce qu'on peut faire la paix si je demande ça à cause de la durée de la guerre ok parce que ça serait la fin de Chypre moi je ne peux pas faire grand chose d'autre est-ce que je peux faire une paix blanche avec les mamelouks ils ne sont pas d'accord sens militaire mamelouks comment ça c'est aller en guerre durée de la guerre et ça contre le capital est-ce qu'à partir de là je peux faire ma pratification non on ne peut pas j'aurais peut-être dû faire ça quand même ah et ok j'ai une bataille ici il faut que j'aille je n'ai pas envie de perdre des navires de transport allez dépêchez-vous écrasez-moi ça voilà parfait et alors flotte qui se barre je me demande où ils vont s'ils ont 12 000 hommes s'ils n'ont que 12 000 hommes à bord on pourrait essayer d'attaquer leur armée fragmentée comme ça en fait si on a poule en mer ça serait encore mieux on va faire ça j'espère que premier jouet en RG j'espère que je vais les rattraper mais c'est pas vraiment dit qu'est-ce que vous allez faire il semble bien qu'ils vont essayer de débarquer on serait en attendant on est à Chypre ça c'est bien mais cette guerre elle va être va être compliquée à faire on n'a aucun allié la puissance militaire est assez limitée et en plus on a des rebelles à Rode pourtant le taux de mur on l'avait mis au maximum j'ai absolument besoin attend ils sont partis où là je les vois même plus elle est où leur flotte ils sont allés ailleurs en RG au bas demi-tour demi-tour on emporte nos hommes voilà on emporte nos hommes régler cette insurrection par contre je me demande vraiment où est passée leur flotte je l'ai laissé se barrer et c'est une mauvaise chose vraiment j'ai aucune idée d'où ils sont passés bon soit cette unité se rend à Venise elle y parviendra sérieusement comment est-ce qu'elle peut aller à Venise comme ça alors stop je tiens à voir ça ok en fait il n'est pas parvenu du tout ah non peut-être que c'est pas la même année ah ouais l'année prochaine en fait ils iront à Venise bah soit je les y attends et du coup du coup ça se passe bien bon on va faire ça on va les y attendre puisque de toute manière la révolution est une forteresse hostile on se calme je suis quand même le droit de faire ce que je veux voilà alors on va ramener tout ce beau monde ici c'est chelou ça bref on va ramener tout ça c'est pas mal en fait du coup même s'ils sont s'ils n'ont aucun moyen de se déplacer ils vont quand même y aller bon nos hommes sont là ils vont attendre ah alors un nouveau candidat je pense qu'on va garder le même ok notre flotte notre flotte elle va aller à Chypre on peut faire la technologie diplomatique c'est pas mal mais en fait j'aurais vraiment dû alors soit je les contrôle je vais pas en stabilité ah ok en fait ils ignorent mes lois très bien très bien un conseil des dix limités c'est plutôt pas mal en fait parce que ça nous ça nous fait gagner la tradition républicaine bah écoutez on va faire ça tant pis il faudra stabilité c'est bien dommage on veut plus gagner grand chose ah et en doctrine on va pouvoir faire ça peut-être du recouvrement ça a beaucoup augmenté nos hommes moi j'ai toujours pas trouvé la flotte un bloc j'ai pas eu cette partie j'aurais probablement dû attaquer la Karani on va faire ça bien désolé pour la coupure donc on va reprendre il va falloir qu'on trouve un moyen de faire en sorte que cette guerre aille un peu mieux parce que on a effectivement écrasé Chypre assez facilement ça le souci il est réglé mais on n'arrivera pas à obtenir cette paix en fait à cause du fait que c'est un nouveau truc ça on n'avait pas ça avant le fait que Chypre disparaîtrait dans la guerre ça lui déplaît beaucoup on a l'institut de guerre qui qui vient s'en mêler donc ça c'est pas mal on n'a pas grand chose là-dessus ce qu'on doit faire du coup c'est en fait je ne sais pas trop bon déjà on va relancer un petit peu on va voir mais les mamelouks je crois qu'ils sont encore en très bonne situation militaire ils sont même en train de se remettre on regarde on va partir d'en bas là c'est logique ils ont 3000 de réserve militaire ils ont presque 25 000 donc ils pourraient nous anéantir en vrai d'ailleurs on a trop de diplomates alors un petit peu mat qu'on va mettre en Pologne améliorer les relations et encore menti là on est déjà à 100 maintenant ça m'étonnerait ah on a dû se faire découvrir ou alors à cause de la guerre non on a dû se faire découvrir je vois pas d'autre chose bref est-ce que je pourrais pas demander à la france des amis non guerre lointaine qui est proche les états pontificaux garde lointaine aussi ouais bon en même temps les mecs si vous vous dépassez pas un petit peu tout sera lointain ah technologie technologie diplomatique on en aura besoin pour faire la paix mais on va prendre ça il nous fera un avantage de un avantage non négligeable pour les temps à venir on a une relation qui est une relation qui est libre alors peut-être qu'on s'en servira pour vassaliser la carmentie c'est vrai que ça pourrait être pas mal en fait plutôt que de l'annexer parce que là on va avoir des problèmes à la fois pour la religion pour la culture pour le fait qu'on est en milieu de l'empire ottoman après ça nous fera des revenus supplémentaires il faudrait que je voie bon voilà on va laisser la guerre pendant ce temps tourner un peu surtout laisser les rebelles ici se ramener à Venise donc ça sera en fin d'année la transition républicaine est repassée au maximum ça c'est bien donc est-ce qu'on a des provinces qui commencent à perdre leur indépendance bon il reste fermement opposé ici ça coûte assez cher donc on va attendre ah il y en a il y en a déjà un ici soit en attendant bah en attendant on va attendre pas beaucoup de choses à faire il faudrait que je voie euh la caramantie est-ce que j'arriverai à la trouver c'est vrai qu'un K allez c'est parti j'aimerais bien savoir sa puissance militaire moi alors la caramantie elle a quand même 11 000 hommes donc elle mobilisera mon armée pendant un moment 11 000 hommes et 15 000 de réserve donc ça pourra faire quand même un vassal correct puisque les 15 000 de réserve si je fais la guerre assez vite ils n'auront pas le temps en fait de relever leurs hommes donc ils ne les perdront pas ces réserves ça pourrait être pas mal bon ensuite en termes d'argent là ça fait longtemps qu'on tourne à pas grand chose ah je fais de la stabilité en ce moment ouais voilà ça fait un peu plus d'argent mais ça on aime bien bon entre autres choses ici on a des montagnes il faudrait que je me mette à un endroit bien en fait alors que j'attaque directement leur capitale parce que c'est ça qui les empêche de faire la paix bon là ça commence à descendre un petit peu mais ça reste assez assez bof les mamelouks si je pouvais faire une paix avec eux déjà une paix simple ils veulent pas pourquoi parce que ils contrôlent leur capitale ok et puis la guerre est encore trop courte pour que ça soit l'heure de finir mais moi je ne peux pas faire un débarquement comme ça clairement pas du coup ce qu'on va faire hop c'est qu'on va séparer cette flotte là on va se rendre ici puisque l'autre va aller là bas et on va faire du blocus ça va les faire chier oh ils ont une flotte sensiblement meilleure qu'avant bon elle est encore en dessous de la nôtre mais surtout ils ont un amiral chose que nous n'avons pas mais bon en tout cas là ça se passe un peu mieux on prend un putain de guerre 0,41 c'est pas mal la Kosovo qui me donne de l'or ça aussi c'est cool bon le 21 novembre ok nos hommes ici ils sont prêts à mise en pas de commandant forcément c'est le mec qui est resté ici ah c'était c'était moins une par contre les mecs ils se téléportent en fait ils ont pas eu la mer ou quoi que ce soit par contre moi je l'aurais eu forcément ah là là ils sont saoulants bon bref on est bon il y a 23 000 hommes ici non c'est 23 bateaux ok comment on va faire du coup leur capitale d'ailleurs elle est où ? elle est là elle s'est bien encerclée dans les terres écoutez on va on va attaquer au nord oh on gagne de la réserve militaire bon c'est pas énorme mais c'est quand même bien c'est évident bon on va envoyer nos 12 000 hommes au nord comme ça ils pourront nous attaquer que d'un côté même si je crois que l'encerclement ça ne fait pas grand chose dans ce paradoxe là mais ouf stop 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 on a besoin de nos bateaux de transport ils sont où ? là on a besoin de mes bateaux de transport pour faire pencher la balance alors comment ça se passe ils perdent mais ils ont un bon général quand même un bon amiral ok comment ça s'est passé j'ai perdu 2 ok j'ai gagné un bateau de transport c'est bien et ils ont perdu 3 bateaux de chaque voilà qu'ils devraient les calmer mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va leur détruire leur flotte peut-être regardez ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer ici euh qu'est-ce que tu me fais là ? qu'est-ce que tu me fais stop à quel moment tu vas traverser tout ça ? c'est pas possible de débarquer ? c'est à cause des bateaux ? et si tu vas là ? non mais ça va pas se passer comme ça stop je ne suis pas d'accord on va le faire manuellement je vais y aller si on éradique leur flotte peut-être que ça va aller ouais regardez un impact ça a un impact dans la guerre quand même et ils pourraient nous payer beaucoup ? ouais les mamelouks pour l'instant ils sont ils sont plutôt ils sont encore contre si j'arrivais à éradiquer leur flotte est-ce que ça sera intéressant ? parce qu'en fait moi ça me fait perdre des bateaux aussi après ça me retirerait le poids d'une possible invasion donc soit on va attaquer on va se mettre ici désert on ne peut pas y aller c'est à cause du soit ah mais attendez c'est pas ça c'est eux qui doivent y aller donc si on y va en fait on pourrait faire une guerre éclaire si tant est que que leur troupe c'est trop pas trop loin sinon on pourrait prendre les régions du nord et les attendre on va faire ça plutôt on va jouer la carte de la sûreté voilà parce que nous on n'est pas des fous donc la carte de la sûreté et de la la prudence surtout qui est minant qui continue ses revendications Luc qui devient une ville libre alors Luc c'est où ça ? il semblait que c'était en Italie Luc ouais c'est bien ça en fait c'est à la même couleur que j'aime c'est trop peur si c'est une ville libre ça veut dire qu'il est dans le Saint-Empire ouais bref il va falloir que je fasse gaffe moi quand est-ce qu'elle arrive ma flotte parce que moi je ne compte pas les laisser tout seul les mamelots qui ont quand même 28 000 hommes presque ah enthousiasme de guerre il se réduit c'est plutôt pas mal je pense que prendre quelques provinces ça va alors porter un coup décisif qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ici une notification on va laisser un pot ouais on va balancer notre influence là-dedans allez dépêche-toi ils sont assez lents les bateaux ah bah au passage ils ont repris le port notre ville c'est pas mal ça fera toujours ça de pris alors on continue à augmenter c'est parce qu'on tient l'objectif de guerre donc ça prouve que eux ont été incapables de le tenir ça c'est bien on va débarquer je vois pas grand monde pour l'instant bien pour l'instant donc il faut absolument qu'on amène tout le monde où est-ce qu'il est fort le plus proche ah oui c'est bon alors à savoir que tant qu'on contrôle pas le fort il est où celui-là c'est quoi la vue pour voir les forts déjà est-ce qu'on a peut-être pas en fait après tout c'est je vais continuer à être groupé je vais rester groupé parce que on va pas on va pas se mentir j'ai un peu peur de me prendre une armée mamouk dans la gueule et par contre les mecs voilà on débarque là-bas on va prendre des provinces côtières ah l'armée est là l'armée est là alors écoutez vous savez quoi on va se replier ah là on est dans une montagne oh c'est joli ça ouais du coup ici c'est une montagne et ils ont presque une chance de se prendre la rivière j'ai des renforts qui arrivent 1000 cavaliers c'est pas grand chose on s'en fout on est jeanise pas grand chose c'est déjà pas mal est-ce que en termes de réserve de limites terrestres on est au dessus pareil pour l'ennemi navale donc on va pas on va pas faire trop et honnêtement je pense que ça devrait bien se passer d'ailleurs technologie militaire il va falloir qu'on a fasse la prochaine doctrine ça serait quoi un coup de résumant c'est pas tellement intéressant ok ils vont arriver ok je pense qu'ils veulent reprendre leur province ou alors ils s'en foutent de nous ça serait dommage ils font quoi ouais il me semble bien que ça soit ça ils vont tenter de reprendre leur province alors nous on va attendre j'aurais bien voilà stop 28 février ah merde on se prendrait le cours d'eau bon bah tant pis reprenez là la vôtre province on a pillé par contre toi du coup il est passé où mon bateau du coup tu vas pas atterrir là bas tu vas aller là et tu vas attendre mes ordres fais pas le con 1000 cavaliers pour pour sauver ça bref là on va faire du pillage ça va bien les niquer bon ils sont toujours pas d'accord mais on se rapproche du moment où ils seraient d'accord et ça ça c'est bien ok on va débarquer comme ça on sera à armes égales ils ont plus de cavalerie que nous ils ont un commandant un peu plus équilibré écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va les piller ou alors on va les pousser à nous attaquer parce que là on est dans des montagnes on va faire ça on va diviser notre armée en deux on va laisser notre général ici au moins qu'il ait de la la mobilité enfin de la manœuvre bah on va faire ça on va les envoyer du coup il y a les pas cons il va voir que mon armée elle est faible je fais une manœuvre compliquée là lui aussi visiblement il voit que mon armée elle est faible mais ce qu'il voit surtout c'est que moi j'aime pas du tout ça écoute alors ce qu'on peut faire le problème c'est que là on perd bon ça va on se maintient ce qu'on peut faire parce que toute son armée elle est là ça serait qu'on pourrait aller sur sa capitale faire le siège il va sûrement pas nous déloger et une fois qu'on aura le siège on sera en mesure de faire des demandes mais moi j'aimerais bien prendre quelques provinces ici donc pour ça il faut que je défasse leur armée pour ça il n'y a pas 36 mille façons de faire il va falloir ruser alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont en adjoint et j'ai pas beaucoup d'autres provinces où il y a deux montagnes si là-bas regardez alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller le problème c'est qu'on va s'enterrer là-bas on va se déplacer d'abord parce que j'ai nullement envie ah voilà il allait les attaquer mais je ne profitais pas d'un bonus suffisant les mameloux qui se prendraient bien mais là ils ne sont pas encore ils ne sont pas encore verrouillés si je fais ça ils vont s'arrêter normalement le mameloux subira une pénalité parce que moi j'arrive en premier 13 et lui il arrive le 15 mais il n'est pas encore verrouillé ouais stop par contre moi je me suis verrouillé ouais bah ça risque d'être compliqué tout ça je ne sais pas ce qu'il fait là maintenant ok on va diviser notre armée en deux on va envoyer notre général là-bas et si ça se trouve on va quand même attaquer une de nos deux armées voilà c'est beaucoup beaucoup de stratégies dont le gouvernement oh ça c'est gentil alors ça on prend du prestige ça on prend de l'argent on va prendre du prestige parce que le prestige ça va nous augmenter notre morale et ça c'est bien bon du coup là ils s'en foutent un peu ils s'en foutent un peu mais en même temps regardez si je les attaquais non il faut que on est vraiment à égalité alors général il a des compétences bien mieux bien mieux dispatchées ça risque d'être très compliqué ça dégare à la limite je pourrais complètement dégarnir une partie de mon armée comme ça ça lui tendrait un bon piège allez ah il veut pas l'IA est presque intelligente on va dire bon du coup il nous reste pas 3000 choses à faire on va foncer dans leur capital on va foncer dans leur capital mais par contre on va foncer ensemble 7 octobre stop si j'y vais là si j'y vais c'est pour ma poire bah écoutez on va aller on va aller prendre ça oh attendez 100% de la guerre pour quelles raisons victoire complète présenter une affaire de paix là on contrôle les deux trucs c'est parfait attends est-ce que eux ils seraient d'accord pour nous céder quelque chose ah non ils sont pas du tout d'accord mais par contre Chypre visiblement complètement vaincu il s'avère il s'avère qu'on peut même prendre leurs deux provinces là c'est parfait on peut pas faire grand chose d'intéressant ok bon les réparations de guerre ça marchera pas quoi que je pourrais si j'y baisse de quelques-uns on met des suites de la guerre on s'en fout voilà ah mais parce que c'est les réparations de guerre sur Chypre ok et les mamelou j'aurais préféré leur faire une paix séparée mais eux ah d'accord parce que je n'occupe pas de forteresse ils sont complètement pas d'accord ah et le fait que j'ai aussi bon écoutez on va faire ça c'est plutôt pas mal ce qui se passe on va quand même pouvoir leur piquer deux régions de mamelou ils ne sont pas contents mais on va pouvoir leur piquer ces deux régions et ça c'est bien c'est bon on les a j'ai aussi tout ça donc c'est bien c'est parfait voilà on fait ça normalement ils devraient accepter je l'espère parfait nickel ok tout se passe très bien et du coup on va pouvoir attaquer ça il faut le faire absolument le plus vite possible avant que les ottomans ne fassent quelque chose maintenant que j'ai affaiblé les mamelou mais ce qui se passe quand même et ce qui est pas mal c'est que les mamelou ils sont encore assez forts donc ils pourront encore tenir contre les ottomans si besoin et avec eux je vais pouvoir fabriquer ma rendication donc on va commencer par quelle ville ah ici il y a du coton par contre ici on va prendre ici il y a du coton et ça ça se vend plus cher je ne vois pas trop du coton et il faudra ouais on va tout prendre aussi ça va être rapide mais il va falloir faire ça parce que de toute manière la prochaine technologie administrative c'est pour maintenant en plus c'est le truc de production locale c'est parfait on en aurait besoin ok et pour les conversions encore 5 ans on n'est pas prêt de faire quelque chose d'intéressant ok bon bah écoutez je pense qu'on s'est bien débrouillé dans cet épisode il aurait peut-être été préférable d'attaquer avec eux en allié comme ça on aurait pu les manger mais écoutez c'est pas grave on refera une guerre plus tard ça nous permettra peut-être aussi de piquer un peu d'argent en main de l'ouc mais surtout ça nous demandera de comment dire d'affronter leur armée de 25 000 hommes sauf sauf problème de leur part j'aimerais bien savoir qui sont leurs élites ouais les empires Timuride c'est par là c'est la Perse donc Timuride et le Kara Koyulu je ne sais pas s'ils font des revendications ou s'ils ont quelque chose d'intéressant qu'ils pourraient enfin s'ils peuvent rentrer en guerre avec eux on verra bien ça dans l'épisode prochain en attendant j'espère que cet épisode vous aura plu on a fait une guerre hautement risquée et il s'avère qu'on a eu des pertes extrêmement minimes mon armée est quasiment en impact et les pertes ne sont finalement que que dues à peu de choses donc sur ce comme d'habitude j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada